Bon, dans ce cadre-là, il y a l'assurance islamique. Il y a l'assurance, le système financier, il y a les banques, mais il y a aussi les assurances. Parce que l'assurance est pérennisée. Parce que les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Maintenant, les activités sont, les activités vont continuer. Donc l'assurance, c'est l'assurance, c'est l'assurance. Donc il y a l'assurance islamique aussi, comme vous voyez, c'est le « takafoul ». Il y a une nouvelle institution financière, c'est-à-dire ? Voilà, l'institution microfinance, c'est-à-dire qu'il y a l'assurance. Nous avons l'assurance, nous avons accompagné l'establishment microfinancier, parce qu'il y a des guichets, parce que si on a des opérations de finances, il faut qu'il y ait des canaux de distribution. Il y a des canaux de distribution. Alors, contrairement à ce programme, nous avons fait un système classique. Si on a des guichets, si on a des identités, il faut taper sur la machine. Donc le système de gestion, c'est le système informatisé de gestion. Donc le système informatisé de gestion, il y a des paramètres. Donc, comme il y a un mode de financement, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de paramètres. Donc, nous avons un établissement microfinancier, nous avons un peu de paramètres de finances islamiques. Vous les poussez vers la finance islamique, en quelque sorte ? Voilà, nous les accompagnons, on ne les pousse pas, mais on les accompagne à installer. Et nous avons aussi un peu de travail. Alors, si nous l'installer, nous avons un agent marketing de finances islamiques. Alors, en général, c'est les pays maghrébiens, comme par exemple le Qatar, le Maroc, les pays arabes, en quelque sorte, nous avons un peu de financement, n'est-ce pas ? Effectivement, parce que le président de la République, il faut le comprendre, il faut diversifier les sources de financement. Alors, les financements classiques, nous avons un fonds, mais pour bénéficier de ce potentiel-là, les pays pétroliers, les pays arabes, donc, il faut le financement islamique, nous avons un fonds, et nous avons un fonds, et nous avons un fonds. Et vous, vous êtes accompagné par quel pays, finalement ? Non, nous, pour l'instant, nous sommes accompagnés par la banque islamique. Les pays, ce ne sont pas les pays, mais il y a des fonds, des fonds qui sont des structures étatiques. Les structures étatiques, nous avons fait une convention, parce que ça, c'est un partenariat public-privé, parce qu'il y a des membres qui sont des banques islamiques de développement. Donc, les banques islamiques de développement, déjà, mettent à la disposition du Sénégal, pour le développement de la microfinance islamique, une ligne de refinancement de 47 milliards. Maintenant, il y a des institutions, les banques islamiques, qui sont des parénaux, qui sont des membres qui sont des banques islamiques. Donc, nous, nous avons fait l'argent, nous avons fait un argent, 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 nous avons fait un argent. Très bien. Les ploques, nous avons fait un argent comme chaîne de valeur. Ce qui concerne les Sénégalais, est-ce qu'il y a des profils particuliers que vous financez, ou vous financez tout le monde ? Non, non, nous allons financer, parce que la finance islamique, ça doit offrir les mêmes produits que la finance classique. Si vous voulez faire un argent, vous avez des produits, vous avez des produits adaptés sur votre argent. Si vous voulez faire un accompagnement sur les programmes, vous avez des produits accompagnés sur l'argent. Si vous voulez faire un argent, c'est ça ? Les banquiers islamiques peuvent le accompagner, ils sont des actionnaires avec vous. Donc, la finance classique est offrägée, la finance islamique peut offrir. Mais la différence, c'est que la finance islamique doit financer l'EB. Il faut que l'EB soit financée avec l'islam, le charia. Parce que l'EB soit financé par exemple, le charia n'est pas financée. Donc il faut bénéficier du financement islamique. Mais l'EB soit financé, c'est un charia compatible. Konbari, akba de nuit, quoi, boc ou n'y t'y n'y a pas ? Oui, nous avons dit que c'est bon, c'est le mayakar. Alors Alune, toujours égale à lui-même. Ses prestations, c'était vraiment excellent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez, la musique est tellement noble. Il faut avoir un bon comportement à vie. Ce n'est pas le même, parce que le talent ne suffit pas. J'ai toujours dit ça. Parfois, le talent à vie, pour moi, ça représente 30% de ma carrière. Donc 70%, 70% est-ce que c'est ? C'est la façon de vivre et tout ça. Mais bon, comme les maîtres de glos, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas comment maîtriser. Les gens à la place qu'il faut. Qu'il faut, mettre les gens à la place qu'il faut. C'est la chance d'avoir peut-être une expérience par rapport au festival. Donc, il y a 10 000 de nous, nous comprenons que le Sénégal est un petit grand pays. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais nous comprenons que la marche de la marche est très saturée. Et il faut se dire la vérité. On a même comme l'impression que parfois, on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression que nous ne sommes pas. On a l'impression qu'on 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 a l'impression qu'il faut. C'est une vocation. On a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression que la musique est une cause. Mais nous devons valoriser. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut quasiment être éloignée. Et il faut aussi dire qu'il faut être éloignée. Parce que le Sénégal, ce n'est plus une question de talent. C'est une question de clan. Et ça, ce n'est pas bon pour la musique. La musique doit être universelle. Tu dois être fier de ce métier, de la musique, et de représenter ce pays. On a compris cela. On a dit qu'il y a une chance de représenter le Sénégal. On a dit qu'il y a une rencontre, une fusion, une façon de musique. Afin de mieux promouvoir une musique sénégalaise, tout en ne pas rester dans notre culture. Non, non, non. La culture sénégalaise, c'est la culture sénégalaise. Et on est des Sénégalais, donc il faut aller embrasser d'autres cultures, parce qu'on est musicien et on doit être pour le monde. Degula. Papa Sensek ? Je suis heureux de voir comment vous avez fait un tour sur notre plateau. C'est la Sénégalaise authentique, de visu, car c'est la Sénégalaise africaine. C'est la femme, tant scandée par Léopold Sédar Senghor, par la négritude, la noire. Donc, je ne suis pas très content de savoir l'opération. Si je sais, tant que je ne sais pas, c'est la gueule. C'est la gueule. Au-delà de tout, c'est la gueule, c'est la gueule. La gueule, c'est la gueule. C'est la gueule, c'est la gueule. C'est la gueule. C'est la gueule. C'est la gueule. et surtout par rapport au fond du guet donc comme vous parle à la norme votre moubouc de l'eau sénégalais ou d'un euro par n'est qu'un point d'air parce que les grand air la magla grand point d'air un palais parce que par là c'est par là c'est très fort donc amener nous jamais un grand par le tour homme le tour homme le monde tout homme le hamlet et d'ara mais mais musicalement amgagane boumater une vie d'art n'y a pas gagné on a quelqu'un comme un expérience musique quelqu'un de très musical comme science dedans voilà très bien merci c'est fort ça alors la soirée se poursuivre en musique bien sûr oui mais attend je veux tous poser une petite question il me semble que d'un moment le gneau ne sont mons et mouna 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 gneau ne m'a accepté ma ok donc autant une nuit de vie tue sondi coup d'arriver à la bie en ce moment là c'était très fort Maïnek, étudiante ? Oui, c'est ça. Bonne rendez-vous, Sabdi, quoi. Je t'imagine, va.